Paix de Jésus, paix de Jésus, paix de Jésus, soit en toi mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es là et toi qui prends quelques minutes pour chercher avec moi l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, mais d'abord à l'intérieur de toi. Et redécouvrir ta vie sous le signe de la paix, la paix. La paix. Jésus dit dans Jean, l'évangile de Jean, c'est un nouveau testament, tu peux prendre en note puis aller vérifier. Quel est mon nouveau testament? C'est un testament, nouveau testament. Il y a tout, l'ancien et nouveau, en français courant. J'ai celui illustré en format géant pour ceux qui ont vieilli, qui ont des yeux moins bons. Français faciles et dans toutes les sociétés bibliques du monde, il y en a en France, il y en a en Belgique, Luxembourg, en Allemagne, dans au moins 200 langues, il y en a en Afrique aussi, il y en a partout. Des nouveaux testaments et psaumes, j'en ai un nouveau testament et psaumes, et puis j'ai aussi une Bible en français courant, complète. En français ça existe, en Anglais ça existe, en Allemagne ça existe, en Italie, en Espagnol. Je ne sais pas si c'est en Lingala au complet, mais il y a, je sais en Lingala, le nouveau testament complet. Oui, oui, oui. Ou en Évé, ou voilà, peu importe la langue de ton pays. Bon, on parle de la paix, qu'on trouve, et on va dans Jean 14, et on trouve ceci. C'est la paix que je vous laisse, c'est la paix que je vous donne. Hi, c'est un cadeau! Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, comme le monde des hommes. Il y a celui qui dit, ah, je viens de faire tout un business, j'ai fait 100 000 euros faciles, un peu anonyme, facile, peut-être cachable à l'impôt, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Bon, tu es une espèce de... Là tu t'assoies, tu te dis, j'ai un coussin, j'ai un coussin, j'ai la paix. Tu avais un cancer ou autre, et c'était opérable. Et là, on a fait une petite chimiothérapie après, ou une radiothérapie, et puis, là tu as la paix, tu te dis, j'ai plus de problème. Bon, il y a une paix mondaine, humaine, naturelle, mais ce n'est pas de celle-là dont Jésus parle. Non, 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 c'est une qui dure, même si c'est trouble, même si tu accordes la maladie. C'est une paix céleste. Céleste. surnaturelle, qui te garde dans une unité d'amour avec celui qui t'habite, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'Esprit Saint peut aller en toi transformer, te suggérer. Les jeunes auront des visions, les plus vieux auront des songes, vous verrez des miracles ici sur la terre et là-haut dans le ciel, des signes, des prodiges et des miracles. Vous en ferez, comme dit Jésus, comme les miens et même de plus grands. C'est une paix qui vient de la proximité, écoute-moi, de l'intimité, de l'osmose que tu as avec Jésus à l'intérieur de toi. Oui. Tout comme le style consacré reçu lors de la messe, chez les catholiques, je suis catholique, je vous le rappelle, c'est vrai chez les orthodoxes, les chrétiens libanais ou peu importe. Chez les évangélistes, c'est plutôt à l'occasion que vous avez ce qu'on appelle une sainte scène. Bon, surtout dans le temps pascal, mais peu importe. Chez nous, c'est... Bon, et que le pain consacré qui devient le corps et le sang du Christ, ça devient toi. Tout comme ce matin, j'ai pris deux toasts, deux pains grillés avec du beurre et puis un petit peu de... de beurre de peanuts, beurre d'arachide. Ben oui, je suis un beurre d'arachide actuellement. C'est moi. C'est rentré dans mon intestin, c'est dans mon sang, c'est dans mon foie, c'est dans mes reins, c'est des beurres d'arachide. Mais là, c'est plus que ça, ça devient... Il y a dans le style, à travers la transformation qui se procède lors de l'élévation, lorsque le prêtre va dire « Père, envoie sur ses offrandes ton Saint-Esprit. » Alors, il y a une présence réelle et cette présence réelle, elle vient en moi. Sa destination, c'est en moi. C'est comme un couple qui se retrouve, qui prenne des vacances ensemble, c'est une... Ah! Tu as déjà Jésus, mais là, là, c'est... C'est un moment d'amour. Communier au corps et au sang de Jésus, c'est comment... C'est de l'amour. Et ça donne... Comme premier fruit, il se dirait, oui, d'aimer, mais la paix. La paix. P-A-I-X. Paix. Paix. Pendant, avant, après, les problèmes. La paix. T'as un problème avec ton enfant, tu restes en paix, parce que tu n'es pas seul, parce qu'il y a de l'intimité à l'intérieur de toi. Il y a des guérisons, oui, physiques, psychologiques, à travers, je dirais, la prière et les dons du Saint-Esprit. Paul en parle beaucoup. Il y a un charisme de guérison, un charisme de foi, un charisme de miracle, un charisme de parler en langue. Il y a des charismes. Allez voir. L'épître aux Corinthiens. Des charismes. Mais, Paul va dire, le plus important, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Et l'amour génère la paix. La paix. La paix. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a vraiment, je dirais, la foi? C'est la paix qu'il conserve à travers l'épreuve, à travers, des fois, la torture psychologique, mentale, la torture émotionnelle que tu as peut-être eue avec tel patron, tel ami, tel prêtre, tel... Il reste de l'angoisse. Et puis, à un moment donné, tu as un contact avec Jésus. Et c'est ça, c'est le plus beau des miracles. Et tu trouves la paix. Oui, il y a le problème. Oui, tu t'en souviens. Tes parents sont tes parents. Ils sont décédés. Mais à l'intérieur de toi, il reste l'image de tes parents. Et ton père, tu vois ça dans beaucoup de personnes. mâles, puis ta mère, les femmes, puis ton père, les hommes, puis ton patron, puis ta patronne, puis les clients, puis tes voisins. Il y a beaucoup de choses qui nous restent. Je ne dirais pas des séquelles du passé, mais c'est quand même la réalité du passé. Ta mère, avec la difficulté à te nourrir, tu auras toujours, tout au long de ta vie, une espèce d'inquiétude de manquer. Et des conserves de soupe ou des conserves, peu importe. Ici, on est très mangeur de soupe au Canada à cause de l'hiver. Eh bien, tu n'en auras pas deux ou trois, tu en auras peut-être 24. Tu auras toujours de l'anxiété face à un manque de nourriture. Donc, tu n'as pas un congélateur, tu as un frigidaire et deux congélateur. Puis là, c'est que tout ce que tu vas mettre en pot, stérilisé, qui fait comme une conserve de tous tes légumes, de ton jardin, tout ça, c'est très important. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question que tu as peur de manquer de nourriture. C'est fou. Mais, tout à coup, il y a le miracle de la paix. Et tous ces séquelles du passé, ces racines, ces souvenirs inconscients qui te travaillent et qui te rendent malade, tout ça va se changer. L'inquiétude est finie. C'est la paix. La paix. La paix, c'est le premier miracle. Bien sûr que tu peux faire prier sur toi pour tel problème, parce que tu as un cancer, parce que tu as mal au dos, tu as mal aux reins, parce que tu fais de la fibromyalgie, c'est très douloureux, de la retraite, de l'arthrose, des douleurs dans le cou, etc., etc., etc. Toutes les maladies possibles de poumons, de reins, de foie, de transpiration. Quelqu'un t'impose les mains au nom de Jésus. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a la foi, qui le fait au nom de Jésus-Christ, pas en son nom personnel. De l'or et de l'argent, dis Pierre, je n'en ai point, mais ce que Jésus te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, de ressuscité, la pierre a reçu le Saint-Esprit. Pierre l'a revu. Pierre est uni. Jésus, il est parti, mais il est en lui. Il se sait, le temple du Saint-Esprit, il se sait habiter. alors, il dit, regarde-moi dans les yeux. Donc, l'infirme de naissance, regarde Pierre et Jean qui s'en allaient au temple. Au nom, il fait un petit signe, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Aussitôt, les gens se redeviennent fortes, actives, vivantes, et ils chantent, et ils dansent, et ils rentrent dans le temple, dans l'eau en Dieu. Wow! Même l'ombre de pierre passait sur des malades. J'ai connu ça, j'ai vu ça, et le malade était guéri. C'est, il est habité. Et il est dans la paix. Et dans cette paix, il va accepter la torture, l'emprisonnement. On va le tuer. Oh! On va le crucifier. La tête en bas. Oui. Rien de facile. Rien de facile. Si on regarde comme ça, mais pour lui, c'était l'accomplissement. Il restait en paix. Jésus a vu sa mort à Gethsémanie. Jésus a vu ce qui venait. Le procès, l'arrestation, le baiser de Judas. Il voyait tout ça. Il pense pilante, caïve, à Hérode. Et puis après ça, bien, porter la croix. Et puis après ça, les clous dans les mains. En passant par la couronne d'épines, la flagellation, et tout le reste. perds ta volonté et non la mienne. Et tout à coup, il est rentré dans la paix. Dans une paix que nul ne pourra te revivre. Donc voilà. Et c'est ce qu'il t'offre à toi. Et c'est ce qu'il t'a donné. Il suffit de l'activer. L'activer. Et je pense que la paix précède, il y a une forme de paix, de paix qui précède le miracle. En tout cas, qui l'accompagne sérieusement. C'est la paix que je vous laisse. C'est la paix que je vous donne. Jean 14, 27. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiet. Ne soyez pas effrayés. Verset 27. Soyez pas inquiet. Ne soyez pas effrayés. Oh, oh, oh. Oui, je m'en vais. Mais je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Demeurez unis à moi comme je suis unis à vous. Continuez après ça. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Ce que je vous demande, c'est d'abord de vous aimer. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Donc l'osmose d'amour crée la paix. C'est toi qui cherches le miracle. Mais tu fais bien. Seigneur, donne-moi paix et miracle. Cherchez la paix. Une dame qui travaillait avec moi, qui n'a pas de parenté connue avec moi, qui s'appelait Lacroix, mais Hélène Lacroix, qui venait de Trois-Rivières, et moi, je suis de Québec. Au Québec, il y a la capitale de la ville de Québec, la métropole Montréal, puis entre les deux, il y a Trois-Rivières. Voilà. Et cette dame, qui travaillait avec moi, avait eu un accident de voiture épouvantable. Elle n'avait pas de rotule. si tu tâtes tes jambes, le milieu de tes jambes, tu vas voir que tu as un os, une rotule, il y a quelque chose au milieu. Une rotule. Quand tu tâtes les jambes d'Hélène Lacroix, il n'y avait rien. C'était mou. C'était vraiment mou, 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 mou. Il n'y avait pas. Tout a été écrabouillé lors de l'accident terrible qu'elle a eu. J'ai des photos. Ah oui, ah oui, oui. Il n'y avait pas à l'époque, je pense, elle n'était pas attachée. Pouf! Elle était complètement... Le milieu de ses jambes s'est égrené. Donc, chaises roulantes constamment, cannes, femmes assez fortes, assez lourdes. Et puis, le père Tardif est guéri au premier congrès charismatique ici à Québec, à l'Université Laval, au PEPS, pavillon des sports. Le père Tardif dit à quelqu'un qui, par la grâce, c'est la puissance de Jésus qui est guéri dans ses jambes. Lève-toi et marche. Elle s'est levée. Elle ne marchait pas depuis des années. Elle a marché pendant deux heures. Elle a marché jusqu'à sa mort. Du cancer. Plus tard. Plusieurs années plus tard. Mais elle disait dans son témoignage, Seigneur, tu m'as donné la paix. Une paix que je n'avais jamais connue. Et c'était une femme prospère, une femme d'affaires. J'ai connu la paix. Hélène passait des fois à deux heures devant le Saint-Sacrement, dans la chapelle. Passait des heures à lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait plaisir à goûter à la présence chaude, bienfaisante de son Jésus. C'était son Jésus. C'était Jésus les lèvres. Voilà. C'était Jésus. Ah. Alors, elle disait dans son témoignage, Seigneur, tu peux reprendre mes jambes. Je vais redevenir handicapé. Tu peux prendre mes bras. Tu peux prendre ma colonne. Tu peux prendre tout ce que tu voudras. Mais surtout, là, je ne prends pas... Non, non, non. Ne prends pas ma paix. C'est le plus grand des cadeaux que j'ai eus. Et je ne veux pas la perdre. Tu peux reprendre mes jambes, mes bras. Je peux retomber malade. Je peux retomber avec une chaise roulante. Je peux retomber dépendant de l'aide de tous ceux qui m'entourent. Une dépendance totale. Mais la paix, no way. Je... Non, la paix qui vient de ton amour, mon Jésus. Non, ça, non. Tu peux prendre tout mais ne prends pas la paix. Le grand miracle qui t'attend par ta vie spirituelle, c'est la paix. Une paix que tu as... Tu n'as presque pas besoin de demander. Tu as besoin de recevoir. Et je te le dis souvent, le grand secret du Nouveau Testament, du message de Jésus, c'est recevoir. Consentir. C'est la paix que je vous donne, que je vous laisse, elle est déjà là en toi. C'est ma paix que je vous donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Je reviendrai vers vous et en vous. Donc, la paix est là. Elle est en attente de ton oui. Oui, je veux la paix. J'aimerais ça que tu le marques en bas, en bas, en bas de la vidéo. Ah, je consens à ta paix céleste. Surnaturelle. Oui, Père, je consens. Oui, Jésus, je consens à ta paix céleste. Va plus que le dire. Dis-le en même temps que moi. Père, par Jésus. Oui, je consens à ta paix céleste que tu m'as donné. Oui, Père, je consens à ta paix céleste que tu m'as donné. Active-la. Plus court. Oui, Père, merci pour ta paix qui est en moi. Père, je consens. Intensifie ta paix. Amen. Amen. Puis avec la paix, bien, ça vient de l'amour, la paix. Ça vient de la présence. Alors, la présence de Jésus se fait forte, active. Wow, wow, wow. En toi, on arrête de s'inquiéter. Parce qu'il y a quelqu'un. Et ça, quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui s'appelle Dieu, la Trinité, tu deviens la demeure. Et tu auras des surprises. Tu auras des surprises. Tu auras des surprises. Oui, peut-être que tu cherches quelqu'un pour imposer les mains. Oui, oui. Mais tu iras à une simple réunion de prière et puis, hop, tu vois ça. Il n'y a pas de prière spéciale pour les malades, mais tu sais que ça guérit. Tu vas aller prendre le pain et le vin à l'hostie. Le corps et le sang de Jésus. Tu vas manger. Et juste avant de prendre l'hostie, tu dis, viens, tu continues de ranimer ta paix. Merci, merci d'intensifier ta paix. Elle est déjà là. Je voulais te donner. Mais je porte, j'ai de la paix, mais je porte mon fils. Je porte l'anxiété. Je porte ma petite fille. Je porte un événement qui va peut-être être compliqué. qui est bon. Je te reçois là-dedans. Donc, tu communies. Cette intensité d'amour, d'osmose, de communion, d'intimité, se renforcer, grandir. et puis la paix devient chaude, chaleureuse, amoureuse. Et puis là, tu as ouvert la porte de telle maladie, de telle situation. Voilà. Et ta communion devient forte. Mais tu peux le faire en lisant la Bible, tu peux le faire en lisant dans un moment d'intimité. écrire en bas. Oui, je consens à ce que ta paix s'active en moi. Oui, je consens à ce que ta paix s'active en moi. Oui, je consens à ce que ta paix, ton don de paix. Je vous donne ma paix. C'est en toi, c'est en toi. Le don de paix est déjà en toi. Permets à Dieu de l'activer par sa présence. C'est donc dire oui à sa présence amoureuse. Merci de laisser un commentaire en bas. Merci. Père, père, père. Merci, merci, merci. Reçois, reçois, reçois la foi qui active, qui désire, qui laisse la paix agir. qui te donne un cœur neuf, un cœur amoureux pour Dieu, pour les autres et pour toi. Merci pour ta paix qu'un grand paix, un gros paix que tu donnes à mon ami et qui active en son cœur, sa mémoire, son passé et aussi toute forme de douleur et de maladie. ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, je te le dis. Amen, 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 Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. On est au mois de juin et merci de me soutenir. C'est soutenir le ministère, ce n'est pas moi. Le mois de juin est toujours un petit peu plus lourd parce qu'il faut que je paye la vérification, la préparation pour... Il y a une comptable qui fait tous les livres, qui donne ça, un comptable agréé, un des plus gros bureaux au Québec, qui fait mon rapport qui s'occupe de toute ma relation avec le gouvernement, avec toutes les factures, tout ça. Ça, ça coûte un mille dollars. Le mois de juin, c'est le mois le plus lourd. Voilà. Merci, merci. On passe de 600 et quelques dollars, 400 à 1600 qui fait à peu près 1200 euros. On passe de 400 à 1200 euros. C'est un mois assez significatif. Merci d'y penser, ce que je vais te le rappeler. Le mois de mai, c'est bien balancé. Il y a eu des beaux dons. Jusqu'à la fin, on a dépassé. Merci, merci, merci. Et ça va aller sur le mois de juin. Mais là, on commence juin. Donc, merci. Merci. Et je reste en paix parce que ça... C'est la paix de Dieu. Mon être humain peut s'énerver un peu. Mais la paix de Dieu dit... Occupe-toi de moi, je m'occupe de toi. Je sais que Dieu va toucher des gens et va réveiller des générosités. Merci, 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 merci. On est là depuis longtemps puisqu'on va bientôt avoir presque 500 vidéos que vous pourrez trouver de moi sur YouTube. 500, 500, 500. Oui. Je serai là dans quelques jours. Oui, je vais... C'est-tu de quoi et je vais te parler. La fameuse intelligence artificielle IA de TchatGPT. C'est-tu de Dieu ou du diable cette affaire-là? Et puis, il y a un site internet qui s'appelle Aletia. Aletia. Il y en a parlé aussi. Je trouve ça intéressant. On se pose des questions. C'est un peu comme le début d'internet. On se demandait si c'était de Dieu ou du diable et finalement, on a réussi à s'installer pour offrir une belle pastorale. Mais l'intelligence artificielle qui donne des réponses à toutes et qui fabrique toutes sortes de choses. Dieu ou diable? J'en parle dans quelques jours. Tu seras là. Amen. Bisous au nom de Jésus. En Jésus. De Jésus.